Cela ressemble au dernier clou planté sur le cercueil d'une candidature. La Cour pénale internationale confirme la décision. Jean-Pierre Bemba est bien condamné pour subornation de témoins. Pour M. Bemba, la Cour le condamne à un total de 12 mois d'emprisonnement. Après déduction du temps déjà passé en prison, la Cour considère que cette peine a déjà été effectuée. De plus, la Cour impose à M. Bemba une amende de 300 000 euros. Pas de prison, une amende est toujours une condamnation donc. C'est ce qui a exclu Bemba de la course à la présidentielle en RDC. C'est en fait l'histoire d'un procès dans le procès. L'affaire principale, ce sont les crimes de guerre de la milice de Bemba, MLC, commis entre 2002 et 2003. Bemba est acquitté de ces lourdes accusations et depuis son retour au pays, il fait figure de président potentiel. Mais s'est vite oublié l'autre versant du procès. Faux témoignages, fausses preuves, corruption de 14 témoins. Et là, Bemba est donc condamné dès mars 2017. Une décision qui permet à la CENI de déclarer sa candidature aux élections irrecevables début août. Aujourd'hui, son camp y croit encore. Au moment où le sénateur Jean-Pierre Bemba a introduit sa candidature, sa candidature était totalement valable puisque la décision, on vient de le démontrer, n'était pas encore irrévocable. Et même aujourd'hui, la décision n'est toujours pas irrévocable puisqu'elle est susceptible d'appel. Dans les 30 jours, les sénateurs et les procureurs, la partie qui est la plus diligente, pourra former appel contre cette décision. La publication officielle des candidats pour la présidentielle est prévue ce mercredi. Jean-Pierre Bemba avait déjà déclaré souhaiter une candidature d'unité pour l'opposition.